Si t'es champion Mais je vais la tuer Self-control Elena Self-control J'ai même pas le droit d'un petit coup de crosse ? Non, la clé est de savoir se maîtriser Faire abstraction Bon allez, vas-y Merci Pour une fois, essaye de rester calme et d'auto-terre Comme l'autre là Au moins il a arrêté d'être pessimiste Ah mais moi aussi je pourrais être calme Si je passais mon temps à manger des bonbons De quoi ? Bah oui, tout à l'heure il a trouvé un sujet Avec des petits bonbons plus leurs biaisards Et dès qu'il a commencé à en manger un Il s'est tout de suite calmé Mais il veut pas m'en donner, je comprends pas Fais voir ce que tu manges toi Non, si c'est à moi Mais c'est pas des bonbons Les jeunes de nos jours, on peut plus leur faire confiance Ils lignent la drogue, ils fument des joints Ils prennent des hallucinogènes Avouez, c'est votre cave qui l'a ramassé Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler Bon, au moins il est détendu Eh, au loin, il y a un ours polaire Et je pourrais en avoir du coup ? Je sais pas si c'est une bonne idée Il a le regard vitreux, il bave quand même Tiens, fini le paquet Merci, ça a peut-être calmé mon mal de jeu Il va nous étranger Il y a des bleus ? C'est ma couleur poupérée en plus Eh, qui vous a dit de tout prendre ? Je croyais que c'était pas à vous Oui, c'est pas à moi Mais rendez-le moi quand même Eh ben, je veux savoir partager dans la vie Voyez la route Écoutez-moi bien, c'est mon car C'est moi le chef ? Vous me rendez ça tout de suite La route ? Vous savez ce que vous risquez avec ça ? Je suppose que vous le vendiez à vos écoliers J'ai une famille à nourrir Et je vous ai dit que c'était pas à moi La route ? Ben puisque c'est comme ça, je vais tout manger d'un coup Oh la conne Attention la route Oh merde Une belle Je vois, est-ce que vous pouvez ? Non, Elena, pas Ça va, Elena ? Je crois qu'on a vraiment pas de bol aujourd'hui avec les véhicules Ouais, c'est pas faux Léon, le car, il est en flamme Oh merde, les civils C'était pas ma guerre On peut encore les sauver ? Non, Léon, arrête C'est trop tard, ils sont morts C'est pas encore dit Bon, d'accord, là, ils sont morts Euh... Léon ? Regarde où on a atterri Oh bordel Un cimetière Et la cathédrale de Tologue, c'est de l'autre côté Dépêchons-nous d'y aller Et là, tu vas enfin tout m'expliquer ? Mais oui J'espère que ça vaudra vraiment le coup Parce que je veux pas dire Mais je commence à en avoir un peu marre de me faire traîner en bateau Si tu te dépêches, tu sauras tout On va couper par le cimetière J'aime pas les cimetières J'aime pas les cimetières Manquait plus que ça La métaux cimée maintenant Mais t'as fini de râler Non, c'est juste... Léon, ça va ? Je suis tombé dans une trou avec un mec qui creuse Et il est tout nu Hein, mais... Oh, mais... Ah, ah, ah Léon ! Je me fais agresser par une saloperie de zombies avec une pelle Aide-moi à remonter Ok Oh yes La sauce C'est bien la première fois que je vois un zombie nudiste utiliser une pelle C'est si choquant Mais gaffe, encore un zombie avec une pelle Mais c'est pas vrai, on est arrivé à Jardiland ou quoi ? C'est déjà la troisième pelle qui essaie de nous tuer Ça devient vraiment un peu n'importe quoi cet endroit C'était peut-être le lieu de réunion d'une secte d'adorateurs de pelle nudiste Une secte ? Oui Léon, Léon, ça va ? Ne me parle plus de secte Bon, bon, très bien Allons vers la cathédrale du coup C'est fermé La clé doit pas être loin Genre dans cette cabane Vérifions C'est la cabane du gardien Et elle est remplie de pelles Je crois que c'était un collectionneur La clé qu'on cherche doit être par là Y'a du mouvement par ici Rassure tes gardes A trois, j'ouvre la porte Trois Oh merde Le chien est zombifié Tire lui dessus, Léon Léon Allez, Kiki Rattrape la balle Oh, Kiki Tu es le meilleur chien au monde Kiki ? Kiki, qu'est-ce que tu fais ? Non, Kiki, ne mords pas ce câble électrique Léon, qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'avais pas agi, il t'aurait sauté dessus et t'aurait tué Euh, c'est rien, c'est rien Euh, pardon Oublie Tiens, le chien avait une clé sur son collier Certainement celle qu'on veut Tu crois vraiment que c'est la clé qu'on cherche ? Bah oui, pourquoi pas Tu penses que le gardien aurait accroché les clés du cimetière sur le collier de son chien ? Bah, je sais pas, au moins il était sûr de pas les perdre Bon, écoute, je vais pas te contredire, on n'a pas que ça à faire Il y a encore de la lumière dans la cathédrale Les survivants doivent encore être là Vivement qu'on fasse une pause, il en est marre de courir Ah putain, c'est fermé Mais c'est pas vrai, ils le font exprès ou quoi ? Ouvrez, on n'est pas infectés Allez-vous en On a besoin de faire quelque chose à l'intérieur C'est quoi ça pour vous confesser ma fille ? L'heure du jugement approche On n'est pas venu pour ça Les mariages, c'est uniquement sur rendez-vous On est des survivants de Tolox, on vient trouver refuge Est-ce que vous avez des enfants avec vous ? Hein ? Hein ? Euh, non, pourquoi ? J'entends du bruit derrière, y'a des enfants ou pas ? Que... oh merde C'est pas vrai, ils nous ont suivis Ouvrez la porte, on est seuls Attendez, c'est des zombies, je l'entends ? Euh, non, c'est nos estomacs, on a faim aussi Vous vous moquez de moi, là ? Je n'ouvrirai pas tant ces zombies-tronts-là Mais laissez-nous rentrer, ils vont à deux à l'heure On a le temps de passer la porte Je suis sans défendre et il suffit que vous soyez déjà infectés Alors, euh, débrouillez-vous Oh merde, mais ne me dis pas qu'on va mourir ici On était si près du bus S'il va être tranquille, on n'a pas le choix Débarrassons-nous d'un max de zombies Ça ne m'envira jamais ! Eh les gars, vu que Dieu ne veut pas vous aider, je vais vous filer un coup de main Ah, les vraies valeurs américaines sont là Encore des gens pour nous soutenir Je l'ai bouilleux ! Prenez donc un peu de la bonne parole dans vos gueules Au nom du père, du fils et de la balle perporeante Amène ma couille ! Ah, c'est bon, on devrait être calme pour un moment Eh, votre santé ! Dépêchez-vous de leur ouvrir Avant qu'ils me prennent l'envie de vous coincer le cul dans le bénitier Ah, vous fils ! Souvenez un peu votre langage, bordel de mère ! Dépêchez-vous ! Oui, oui, j'arrive, ma fille C'était pas compliqué, tout de même, de nous laisser rentrer Je ne voulais prendre aucun risque Mais du coup, vous étiez pas tout seul, finalement C'est qui, votre ami, le tireur d'élite ? Eh bien, en fait... L'envoyer Dieu avec un putain de flingue, elle a pour vous couvrir Où est-ce, Miss ? Non, c'est sa grand-mère, Bécassine en porte-jartel Eh ben quoi, vous êtes choqués de me voir, les cocos ? Disons que c'est rare de croiser un acteur armé dans une église Euh, quoique... Je vous ai adoré, Dr Hancock ! À cause du message d'amour à la fin du film ? Non ! Parce que vous mettez des têtes dans le cul des gens ! Toi, je commence à bien t'aimer Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, j'étais invité par une soirée organisée par le président lui-même Sauf que sur le chemin, ma bagnole a crevé un pneu Et comme j'avais plus de batterie sur mon portable, je suis sorti chercher quelqu'un à pied Et sur la route, à un moment, je suis tombé sur un quart d'enfant à l'arrêt Avec deux mecs qui étaient en train de bouffer le chauffeur Ni ni deux, moi je fais quoi ? Je vais les voir En leur gueulant dessus Eh les mecs, vous êtes pas bien de faire ça devant des gamins ou quoi ? Sur le coup, je pensais que c'était des gamés Mais quand je me suis rapproché, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de louche Ils puaient la mort, les types ! J'avais jamais vu ça ! Et ils avaient la même gueule que dans mon film Je suis une légende, quand les mecs se transforment en monstres Alors moi, je me dis, bon, ben, c'est des vampires Mais en fait, pas du tout, c'était des putains de zombies, mec ! Ah oui, je l'ai vu, ce film ! Ensuite, les gars, quand ils m'ont vu, ils se sont tout de suite mis en mode embouille Moi, bien sûr, je me suis pas laissé démonter J'ai ramassé une pelle qui traînait par terre Je leur ai demandé de reculer Et comme ils voulaient pas coopérer, ben là, j'ai fait BAM ! Dans leur face, un grand coup de pelle dans leur gueule Le premier est tombé par terre, direct ! Comme une putain de crêpe écrasée par un monster truck, mec ! J'ai recommencé avec le deuxième Et BAM ! Sa tête a volé dans les airs J'ai cru que j'avais fait un home run, je te jure ! Limite, on aurait entendu Les gamins, ils ont applaudi, c'était mortel, ma couille ! Et du coup, vous avez fait quoi, des gamins ? Ben, je les ai ramenés en sécurité ici avec moi J'allais pas faire mon crevard En plus, le prêtre nous a tout de suite aidés J'ai ramassé le joli joujou dans un placard J'ai du mal à croire que c'était soi-disant Pour tirer sur les pigeons qui chiaient sur les gargouilles Moi, perso, je pense qu'il gardait ce flingue Pour les problèmes avec les parents, tu sais Quand tu touches des enfants, tout ça Mes précédents collègues s'ennuyaient beaucoup, ma foi On nous a dit que c'était censé être un refuge de survivants Vous allez nous dire qu'on est les seuls ? Eh bien, les enfants, monsieur Smith, c'est vous Oui, on est dans la merde Oh, j'ai péché Excusez-moi, mon seigneur, je ferai 12 aveva Maria Excusez-moi En même temps, si vous avez l'accueil qu'on a eu à tous les rescapés Ça m'étonne pas Vous pouviez encore les sauver Ils étaient condamnés, c'est Dieu qui me l'a dit Contrairement à ses enfants Vous, le prêtre, je vous ai dit de pas trop vous approcher des enfants Vous les regardez comme si vous avez rien bouffé depuis des mois Bon, j'avoue, celle-là, elle est mignonne Mais c'est pas une raison pour la toucher Là, ça commence à être creepy Dans combien de temps les secours sont censés arriver ? Si ce n'est pas ce soir, ce sera certainement pour demain Et sinon, que Dieu nous garde Parfait alors Léon, ça nous laisse le temps De faire nos recherches sous la cathédrale Et je peux savoir ce qu'il y a en dessous ? Je préfère te le montrer Coquine Pardon ? Je disais pardon, pas de temps C'était ici, normalement Mais comment l'ouvrir ? Il y a marqué que Les secrets se révéleront À ceux qui prient les Madones Il y a encore des gens Qui fonctionnent par énigmes de nos jours Il n'y a pas juste un levier à activer Je vois des genres de socles, mais pas de Madones Excusez-moi, mon père Oui, ma fille Il n'était pas censé y avoir des Madones ici ? En effet, oui Mais j'ai laissé les enfants s'amuser avec Vous comprenez ? Dans ce genre de situation Autant ne pas les chambouler On a besoin de récupérer ces Madones Où sont-elles ? Regardez, c'est ces deux-là qui les ont Vous savez que c'est mal de voler des jouets à des enfants tristes ? Écoutez-moi bien, monsieur Smith Nous sommes officiellement deux agents fédéraux Qui travaillons pour le gouvernement Sans déconner Nous sommes actuellement en train d'enquêter Sur ces étranges cas d'attaque de zombies mutants Nous pensons qu'il en va de la sécurité nationale tout entière Vous comprenez ? Ouais, je comprends, ouais Et c'est pourquoi nous avons besoin De toute coopération possible De gens motivés comme vous Pour pouvoir mettre un terme à ce conflit Il en va de votre devoir de citoyen américain Oh mais ouais, carrément ! Et je sais que vous êtes exactement Le genre d'homme capable de nous venir en aide J'ai vu ce que vous avez fait dans Independence Day Si un jour vous avez été capable De sauver le monde d'une attaque d'alien Alors vous êtes forcément capable de nous aider A maîtriser ces jeunes gens En possession de ces précieuses madones Qui sont les clés d'un local Qui cachent probablement La solution à tous nos problèmes Mais ouais, non mais les gars Franchement, vous pouvez pas mieux tomber Plus citoyen patriotique américain Vous trouverez pas Donnez-moi juste 5 minutes Le temps que j'attrape le colbar de ces chieurs Et je vous ramène ça tout de suite Ah je savais que je pouvais compter sur vous, monsieur Smith Je ferai part de votre dévouement au président Eh les gamins, ramenez vos culs tout de suite Non mais, arrêtez de courir Revenez ! Et puis pour une fois C'est pas nous qui devons courir partout Et voilà le travail J'ai récupéré vos madones Merci monsieur Smith Le président sera fier de vous Super les gars Je suis fier de vous avoir rendu service Surtout si c'est pour le président D'ailleurs, vous lui direz de ma part Que son costard lui va super bien Quand il passe à la télé Non, franchement Il a trop la classe Sauf quand il porte le rouge Il est vraiment moche Et bon, s'il pouvait me remettre une petite décoration Pour ce service rendu Ou une petite montre Genre, vous savez Une de ces petites montres qui coûte super cher Avec le cadran qui se retourne Et tout, les initiales derrière Enfin, en noir Si possible Franchement, ça passe mieux sur ma peau Enfin bref Ça serait super génial Merci Oui, 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 on lui dira Vous inquiétez pas Je crois qu'il a votre numéro en plus Mickiel, vous êtes trop des amours Eh, sans paraître pourringuer Je dis ça pour vous monsieur Bon allez Je vais retourner à mon poste quand même Il y a des vilains zombies terroristes antidémocratiques dehors Ils vont pas se surveiller tout seuls Oui, oui, allez-y Oui, oui, allez-y Allez-y Enfin débarrassé Bon, donne-moi ces trucs Je vais activer la porte Mais Il n'y a pas besoin d'être deux pour ça ? Genre après Les tourner de façon synchro Dans la même direction ? Ben moi Quand je les ai vus Il fallait juste les poser N'importe qui aurait pu ouvrir le passage en fait En temps normal Les gens tripotent jamais les statues dans les cathédrales Oh ouais C'est carrément digne des grands films à suspense C'est mauvais signe ça Oh mais c'est quoi cette horreur ? Oh seigneur Dieu Je te repousse Des mots de la luture Persemée de grosses poitrilles Tentatrices et envoûtantes Retourne à ton chère Deux de l'envers Retourne d'où tu viens C'est trop beau Putain C'était une sacrée caisse qu'il a lâchée Le prêtre en est mort Vache C'est violent ce truc Mais non regardez Il est vivant Il se relève Pas vraiment je crois Oh mon dieu Le prêtre a bouffé Camille Espèce de foire Je savais bien qu'il voulait croquer des gosses Je vous l'avais dit qu'il était pas clair Ah bordel le gaz du machin transforme les gens en zombies C'est le même gaz bleu qui s'est diffusé dans le campus tout à l'heure Avant que les gens ne deviennent des monstres Reculez les enfants ne restez pas ici Je m'occupe des gamins Je vais les mettre à l'abri Je vous laisse monsieur Boops qui a des problèmes d'estomac On fait comment pour tuer ce truc ? L'étant d'habituel je suppose On lui tire dessus jusqu'à ce que quelque chose se passe J'aime bien cette méthode Ça marche pas J'ai l'impression qu'on lui fait aucun dégât Ça me perturbe J'ai l'impression de border ça partout sur son corps J'arrive pas à viser la tête Léon c'est pas le moment d'avoir une érection Ce truc veut pas crever Faut trouver un moyen de le vaincre Hey je pense que vous avez un peu besoin de soutien les gonzesses Les enfants vous êtes prêts ? Mastiquez et tirez dans les trous Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de boucher tous les trous du monstre avec du chou de gomme Ils veulent faire quoi ? L'empêcher de faire fuir sa fumée bleu partout ? Oh putain ça marche Il va exploser à terre Ouais il a fui boum Ouais c'est trop joli Ouais Bravo les gars c'était bien joué Contrairement à lui on s'est pas laissé dégonfler Bon Léon je propose qu'on y aille maintenant Ouais je suis d'accord C'est un peu trop n'importe quoi par ici Continuez votre enquête Maintenant que le prêtre est mort Je suis le seul qui peut s'occuper de ses enfants Je vais être une légende pour eux Allez Léon On se rapproche du but Elle est où ? Mais c'est pas vrai Mais on cherche quoi au juste ? Elle est pas là non plus Tu pourrais me répondre des fois Je la trouve pas Je l'ai trouvée Tu l'as trouvée ? Laisse moi la voir Elle est où ? Non c'est pas vrai Mais pourquoi tu me fais perdre mon temps ? Aide-moi Si tu me dises qu'on cherche au moins je pourrais t'aider Je ne peux pas te le dire tant qu'on ne l'aura pas trouvée Tu me facilites vraiment pas la tâche tu sais Attends je reconnais cette porte Par ici Je suis même pas où on est Je pense bien que je vais forcément te suivre C'est quoi cet endroit ? Pourquoi il y a des trucs marrons dans des tubes ? Ces choses n'étaient pas là il y a trois jours Dis comme ça ça ne donne vraiment pas envie de savoir ce que c'est Regarde le poste de télé là-bas On dirait que quelqu'un a laissé une cassette J'espère qu'on n'est pas venu ici pour regarder une vieille VHS moisie de half Il y a écrit Attends c'est à moitié effacé Joyeux anniversaire Abba Quoi ? Abba ? Mais vas-y mets là dans le magnétoscope Oui oui ok je la lance Dépêche-toi dépêche-toi Doucement c'est bon Oh papa c'est mon plus beau Bon anniversaire D'abord tu m'offres la gestion d'une multinationale du Texas Et maintenant c'est Santiago C'est tout bien ? Ce n'est rien mon fils Je voulais que tu te souviennes de ton anniversaire de tes 10 ans Et n'oublie pas que ces Santiago font de toi un homme maintenant C'est ce qui te différencie toi des gens de la plèbe Tu l'auras bien supérieur Merci papa je ne l'oublierai jamais Et après quand tu auras fini de manger ton gâteau On ira planifier l'attentat contre le président Kennedy Ouais Qu'est-ce que c'est ? On dirait un cocon Ça ressemble aux choses dans les tubes Mais c'est Abba Et elle est toute nue Euh tu as de drôles de fréquentations Des gens qui sortent de cocon Oh Elena C'était donc ça que tu gardais secret ? C'est un beau cadeau que tu me fais là C'est une sextape d'Abba J'en rêvais Oh je vais en faire une copie Mais par contre je ne vois pas le rapport avec la mort du président Tout simplement Parce que ce n'est pas ce pour quoi on est venu Attends ça veut dire que Quelqu'un a filmé ça à l'insu d'Abba Je dois le retrouver et lui donner une correction On n'est pas là pour ça Et ça ne nous dit toujours pas où se trouve ce qu'on cherche Ce que tu cherches Moi j'ai déjà ce qu'il me faut Et chez toi tu as encore le magnétoscope pour la lire ? Je m'arrangerai pour la faire convertir en HD Blu-ray Dieu bénisse les contribuables américains On t'a déjà dit que tu étais un peu bizarre comme mec ? Non pourquoi ? Sortons d'ici Il y a une porte juste là On va voir où ça nous mène Je reconnais cette pièce Pente d'enfoirés Tu sais que ça commence à devenir vraiment ridicule De faire des sous-entendus que je ne comprends pas On ne doit pas être loin J'espère qu'ils ne lui ont rien fait de mal Mais qu'est-ce que c'est que cette salle gigantesque ? Oh mon dieu ! Elle est là ! Hein ? Quoi qui où ? Oui c'est elle ! La fille est tendue sur une espèce d'hôtel rituel ? Déborah ! Déborah ? Déborah ? Tu m'entends ? Elle est là ? Oh dieu merci tu vas bien Euh tu es sûre qu'elle va bien ? Elle est quand même allongée sur une table de pierre dans une grande grotte humide Avec une nuisette comme seul vêtement Elle a au moins dû choper un rhume Ou des MST Elle est arrivée habillée comme ça Ah bon ? Et comment tu sais ça ? C'est ma soeur J'étais avec elle quand ces enfoirés l'ont kidnappé Tu te crois ? Elena ? Mais c'est pas vrai ! Tu pourrais tout simplement pas me dire que les mecs avaient enlevé et séquestré ta soeur Dans une salle secrète sous une église perdue dans le trou du cul du monde Tu sais que je t'aurais aidé quand même si tu m'avais tout expliqué Je suis pas un salaud C'est trop long à expliquer Bah oui bien sûr Il faut qu'on la sorte d'ici avant qu'ils ne reviennent Elena ? Je me sens pas très bien Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Je veux pas le savoir Je crois qu'ils m'ont fait manger quelque chose qui m'a passé Elle était pas terrible hein Moussaka Oh mon dieu Ou alors c'est les injections qu'ils m'ont donné après le repas Euh... Oh non ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Tu es brûlante de fièvre Elena ! Oh putain c'est plus de la fièvre à ce niveau-là Dabora ! Recule Elena ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle se transforme en coco Mais c'est pas vrai T'as des liens de parenté avec les insectes Elena mais qu'est-ce que tu fais ? Ma sœur est quelque part là-dedans J'essaye de la libérer Non mais arrête Tu crois que c'est un œuf à la coque ? Arrête de dire des conneries Aide-moi ! Débora ! Oh mais c'est comme dans la vidéo Elle s'est peut-être métamorphosée en rabat De quoi ? En tout cas ça serait pas pour me déplaire Débora ! C'est bien elle Oh ! Qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements ? Débora ! Putain ! Qui est attiré ? Débora ! Qui est là ? On dirait que t'as vu un fantôme Ah bah ? Qu'est-ce qui t'as pris de tuer ma sœur salope ? Elena calme-toi Ah ce que je vois je dois toujours te sauver la vie Léon Bon sang Ah bah Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il se passe ici ? Ce serait compliqué à expliquer Bon sang mais c'est pas vrai tu vas pas t'y mettre aussi ? C'est parce que je suis blanc c'est ça ? Vous avez peur que je comprenne rien ? Je suis venue chercher quelque chose qui me concerne Euh c'est à propos de la cassette ou t'appareil que j'ai copié ? Une cassette ? Dis-moi où je peux trouver l'original Et vite c'est pas le moment C'est jamais le bon moment Comme à Racoon City quand le labo allait exploser quoi Bon Léon c'est pas le moment de ressasser le passé Il faudrait mieux qu'on s'en aille d'ici Tu as sûrement raison comme d'habitude Elena viens on s'en va Je peux pas partir sans emmener avec moi ce qu'il reste de ma soeur C'est tout ça C'est tout ça c'est de la faute Ok mais c'est toi qui la porte Déborah tu as encore envie ? Euh c'est pas bon signe Pourquoi ? A tout hasard je dirais le gros tentacule qui sort de son dos Déborah je suis ta soeur ne m'attaque pas Elle n'est plus ta soeur elle s'est transformée Tout ceci devient beaucoup trop bordélique Lâche la sa linguiste Déborah mais qu'est-ce qu'il prend ? Quand est-ce que tu vas te rendre compte Elena que ce n'est plus ta soeur Elle essaie de te tuer Ou alors elle t'emmène pas lui reprêter des fringues On doit s'échapper de là Tout est en train de s'effondrer Prenons ce chariot Il devrait nous mener hors de ses mines Et qu'est-ce qu'on fait pour ma soeur ? Je pense pas que ce soit une bonne idée de l'amener avec nous Ta soeur a été atteinte par le virus C Elle s'est transformée en monstre de manière irréversible Tu l'entends Elena ? De manière irréversible Irréversible est-ce que ça te parle comme mot ? On peut plus rien faire pour elle Non ! Tout ça c'est de ma faute Le chariot a l'air de fonctionner encore Montez tous dedans pendant que j'active le levier Je voudrais mieux pas traîner je crois Je pense oui Ça me rappelle les montagnes russes de Disneyland Mais parle pas de Disneyland On y allait souvent avec ma soeur Tu vas nous lâcher avec ta soeur oui ? Accrochez-vous ça va remuer ! Ça me rappelle aussi des souvenirs d'Espagne Je crois qu'elle veut vraiment pas nous lâcher Qu'est-ce qu'elle fout sur les rails ? C'est bon hein reste pas ici Arrêtez votre chariot avec mes assassins De l'âge Je crois qu'on s'en est débarrassé Je disais Je vais Attention à la boucle Aouh ça a dû faire mal Et ça c'est la soeur que tu tentes de sauver Ouais non En fait c'est ma demi-soeur par alliance Ah d'accord Je me disais bien qu'il y avait une différence d'intelligence Oh plateur Cela n'implique aucune attirance sexuelle envers toi Puis on sait tous que Abba est la plus intelligente de nous tous de toute façon Ouais par contre ça montre une attirance pour quelqu'un d'autre Je veux pas vous inquiéter mais on arrive à la fin des rails Et il y a un gros trou droit devant Oh merde Cette fois je vais vous t'en t'accueillir Oh merde Encore une fois C'était pas passé loin Ouais heureusement que l'autre monstre a ralenti notre course Je ne pouvais pas l'appeler autrement C'est pas vrai Elle va jamais crever Déborah Accroche-toi Déborah Je ne te laisserai pas tomber encore une fois Tout ceci est de ma faute On trouvera le moyen de te faire revenir à la normale Ouais c'est bien L'espoir fait vivre Mais attends je vais arranger le coup Elena vous rappelez la nuisette en swap portée à votre soeur quand ils vous ont emmené ici ? Oui celle qui a pris feu C'était la vôtre Quoi ? Je crois qu'il s'aime bien Je la reconnaissais Débrouille-toi sale garce Non ! Je l'avais acheté à Paris Ça m'avait coûté un mois de salaire Bah dis donc Faut pas grand chose pour rendre des liens familiaux chez la première piste Tout ça c'est de la faute de Simons Il va me le payer Simons Je dois vous laisser ma mission m'attend Et mon coéquipier aussi Coéquipier ? Léon reste concentré sur la mission Oh et Léon tiens Oh déjà ? Mais tu sais Ne te fais pas de fausses idées ce n'est pas une bague de fiançailles Tu en auras sans doute besoin ici Bye bye Ah bah ! Léon la mission Je sais Mais ça fait longtemps qu'on s'était pas vu C'est Oregon Elena, Léon Je n'arrivais plus à vous joindre On a dû descendre trop profondément Vous n'arriviez plus à nous capter Et n'empêche qu'ici c'est la folie Entre la mort du président Les incidents à Tom Hawks Mais le directeur à la sécurité est présent Simone c'est là ? Euh... Oui ? Oregon, soyez très prudente On suppose qu'il est derrière l'attaque de Tom... Mademoiselle Oregon J'ai cru en Tom qu'on parlait de moi Vous êtes en contact avec les agents Jacques Adi et Arpiste ? Oh ! Allô ? Vous m'attendez ? Euh... Nous sommes là monsieur Qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Toe computatif Et nous sommes là Parce que dans l'hôpulate Qu'est-ce que vous ? Je你 Comment ça